Alfonso Davi est sous contrat avec le Bayern Munich, jusqu'en juin 2025, mais le latéral gauche a de fortes chances de plier bagage à la fin de cette saison. Son entourage pousse en tout cas dans ce sens. Selon Gijente, le FC Barcelone compte également jouer sa carte à fond. Ainsi, le média espagnol assure que l'agent du Canadien a rencontré Déco dans la cité catalane ce lundi. Diamsch, le représentant du Bavarois se trouvait à Munich. Vous l'aurez compris, le clan Davi a sondé tous les courtisans du joueur. Selon la presse espagnole, le bondinois a déjà signé le contrat qui le lira au Real Madrid pour 5 saisons. C'est une exclusivité annoncée par nos soins le 7 janvier dernier qui, peu à peu, se confirme qu'Iliam Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il n'y a désormais plus de doute concernant l'avenir de l'international tricolore, qui va quitter le Paris Saint-Germain au terme de cette saison, pour prendre la direction de la capitale espagnole. L'affaire est actée, et en ce début de semaine, c'est au tour du quotidien Marcad y aller de ces informations. Selon le journal espagnol, le joueur a déjà signé son contrat avec l'Emerange. Plus tôt la semaine dernière, on apprenait ainsi que le français avait fait savoir à sa direction qu'il n'allait pas rempiler. Et pour cause, il avait déjà signé son contrat avec le leader de la Liga. Le média ne précise pas vraiment quand, mais laisse entendre que le joueur a posé sa signature sur les documents dans les premiers jours du mois de février, paraffant un contrat de 5 ans avec celui qui est considéré comme le club le plus prestigieux de la planète. De quoi définitivement mettre fin à un feuilleton qui aura duré depuis 5 ans, alors que l'intérêt madrilène date même des premiers pas du joueur à Monaco. Florentino Perez a enfin eu ce qu'il voulait, et une nouvelle ère va démarrer du côté de Madrid. Surtout, le média explique que le Real Madrid fait une bonne affaire sur le plan financier, puisque le salaire du bondinois ne sera pas non plus colossal. Il sera le joueur le mieux payé de l'équipe certes, mais il touchera entre 15 et 20 millions d'euros net annuels plus bonus, ce qui n'explose pas la grille salariale des Meurangs. C'est bien moins que des chiffres qui avaient pu être évoqués par le passé, et c'est logiquement bien moins que ce qu'il touche du côté de Paris, à savoir environ 32 millions d'euros net par saison. Tout comme, toujours selon le média espagnol, sa prime à la signature ne devrait pas être abusive, et pourrait se situer autour des 50 millions d'euros net. Là aussi, on est donc bien loin des sommes qui avaient été évoquées à une époque, avec une prime qui pouvait dépasser les 100 millions d'euros. En août prochain, pour la reprise de la Liga, Carlo Ancelotti pourra donc aligner un Kylian Mbappé, qui a fait d'énormes efforts, pour jouer à Madrid.